La société d'histoire du Châtelet-en-Brie vous présente Le Châtelet-en-Brie dans les premières décennies du XXe siècle. Il s'appelait Saül-le-Fort et il était, au début de ce siècle, le préposé à la distribution du courrier sur la commune du Châtelet. En ce temps-là, on disait plus simplement le facteur. Les lettres dans la sacoche, les colis sur le vélo, il lui fallait l'œil avisé et le mollet sauté. C'est avec lui que nous avons souhaité parcourir à nouveau les rues du Châtelet. Nous lui avons fait faire pour l'occasion une tournée sûrement plus longue que celle qu'il effectuait, l'obligeant parfois à revenir sur ses pas. Cela nous est apparu nécessaire pour que les spectateurs d'aujourd'hui ne s'égarent pas, étant moins accoutumés aux rues, places et venelles que ne l'étaient ce respectable fonctionnaire. L'entrée sud du village, à droite, ont tassé les pierres qui serviront au dallage de la Nationale. Le même point de vue qu'à la photo précédente, mais 45 ans plus tard. Les grands arbres ont été coupés, le bitume a remplacé les pierres du chemin. On n'a pas encore eu besoin, cependant, d'installer des feux de signalisation. Quelques dizaines de mètres plus loin, là où la route enjambe le rue du Châtelet. On s'arrêtait au Châtelet pour changer de chevaux ou pour y passer la nuit. L'hôtel du Châtelet a perpétué cette tradition de village-étape et a su s'adapter à l'évolution des techniques. On pourra y faire le plein, acheter de l'huile pour son automobile et même commander son charbon. Mais bientôt, l'hôtel garage se transformera en restaurant. L'hôtel du Châtelet est devenu l'auberge du Châtelet qui, sous la direction de Henri Melun, propose sa cuisine bourgeoise. Elle met aussi une grande salle à disposition des banquetteurs, noceurs, valseurs et autres organisateurs d'agapes en société. La première rue à droite est l'actuelle rue de l'église. On remarque sur la droite le magasin des nouveautés, puis le bâtiment des postes, télégraphe, téléphone, puis l'hôtel de la Poste. La première rue à droite est l'actuelle rue des Grands Jardins. Sur la droite de la rue se suivent les boutiques d'un coiffeur, d'un herboriste, d'un peintre vitrier et un restaurant. On arrive ici à la sortie nord du village et si l'on effectue sur soi-même le mouvement de rotation bien connu dans les forces armées sous l'appellation de demi-tour, on passe ipso facto de la route de Melun à la route de Montreux. Après cette manœuvre, on se retrouve devant la gendarmerie. On retrouve sur la gauche la boutique de peinture vitrerie, mais cette fois le photographe a rassemblé le voisinage et madame est à sa fenêtre. Au coin de la rue de l'église, l'hôtel de la Poste est devenu l'hôtel des voyageurs dont M. Lagné-Velin se proclame l'heureux propriétaire. On remarquera sur la gauche les écuries et la remise pour les chevaux et attelages. Le principal carrefour du village. A gauche, la rue de l'hôtel de ville. A droite, la place du puits de l'échelle. Sur la gauche, l'hôtel-restaurant au coin Musard avec son écurie pour les chevaux et son garage pour les chevaux vapeurs. Notre facteur s'est peut-être arrêté sur la droite de la route, à la charcuterie comestible, pour remettre un pli au maître des lieux. En descendant toujours vers Montreau, là où la route enjambe le rue du Châtelet. Un arrêt sur la gauche, peut-être pour un coup d'œil au panorama, pour une conversation avec ce monsieur, ou pour une observation attentive de la flore aquatique et des poissons frétillants dans l'eau encore relativement pure. Notre facteur parvient au bout de la route et du village. Il va devoir revenir vers le centre. On l'imagine arriver là et faisant une pause. Il appuie sa bicyclette contre un arbre, il lume le vent chaud de l'été et les senteurs venus de ses gerbes de blé, non encore amassés. Et il regarde. Le village est étendu devant lui, et il se dit que ce qu'on appelle une vue générale, c'est surtout fait de vie particulière. Et avant de retourner au cœur du village, il lui prend un autre facteur, comme une envie d'escapade. Il tourne à gauche et se met à suivre le rue jusqu'à la coudre. Notre facteur s'écarte à nouveau de sa ligne droite. Il va jusqu'au coin de la rue Basse, aujourd'hui rue des Dames de Poissy, et de la rue Saint-Hubert, anciennement ruelle des Morts parce qu'elle conduisait au cimetière. Et il s'arrête devant l'usine électrique, à droite dans la grange. C'était la place du Pilori, ce poteau où, jadis, on attachait au moyen d'un carcan celui qui avait été condamné à l'infamie de l'exposition publique. Très probablement, on y dressa aussi le gibet et son échelle. Comme on avait également creusé un puits, le lieu devint la place du puits de l'échelle. L'endroit pourtant ne dut pas connaître que des tourments, puisque l'intitulé de cette carte en témoigne, on l'appela aussi le coin musard. Quelques années plus tard, la maison Paillard est devenue l'union commerciale. Celle-ci fermera ses portes en 1989 et sera remplacée par une agence immobilière. En allant vers Fontaine-le-Port, à droite, le début de la rue du Château des Dames. Il y avait encore six fermes au cœur même du village. En outre, plusieurs familles possédaient quelques bêtes à cornes. En revenant vers la place du puits de l'échelle. La rue du Château des Dames est donc à gauche. Rue du Château des Dames, avec effectivement, des dames et le château bout de la rue. Construit pendant la guerre de 100 ans pour protéger le village, le château était plutôt une maison fortifiée qu'un manoir. De 1384 à la Révolution, il fut la propriété de religieuses, les Dames de Poissy. Les habitants du Châtelet peuvent se sentir à l'aise dans le bâtiment actuel et dans son parc, puisque, en 1998, l'ensemble est devenu propriété communale. Il porte désormais à double titre le nom de Châtelain et Châtelaine. Suivez le guide. La rentrée du troupeau à la ferme du Château. Les communs et la ferme. Côté jardin. Toujours côté jardin, le kiosque aujourd'hui disparu. Côté cours. La rentrée du troupeau à la ferme du Château. La bergerie est aujourd'hui une salle des fêtes communales. La visite du Château terminée, il faut poursuivre la tournée. On revient place du Puy de l'Echelle, en direction de la mairie. On aperçoit l'hôtel de ville depuis la fontaine de la place du Puy de l'Echelle. C'est en mai 1841 que le conseil municipal décida l'installation d'une pompe au-dessus du puits. Cette pompe est toujours là, mais elle a été déplacée et n'a plus qu'une fonction décorative. La rue vue sous un autre angle. A gauche, le Crédit Lyonnais. Pas de problème de stationnement pour aller acheter son tabac de gris au restaurant Tabac sur la droite. La boulangerie et le bazar de l'abri. L'église fut construite au XIIIe siècle. En 1922, le conseil municipal demanda son classement comme monument historique. Cette même année, il vota une somme de 4000 francs pour sa remise en état. Il s'agissait de réparer la partie supérieure de la chapelle de la Sainte Vierge. Chapelle que l'on peut voir isolée si contre, dans son état originel, et si dessous, après les travaux. La nef et le cœur. Celui-ci était fermé par des grilles basses qui furent retirées après le concile du Vatican II. Autre modification d'importance, un hôtel fut placé au milieu du cœur, plus en avant, afin de permettre aux célébrants de dire la messe face aux fidèles. La mairie fut construite en 1880. Largement cachée par les arbres, elle était entourée d'un mur surmonté d'une grille et, à la porte d'entrée et aux fenêtres du rez-de-chaussée, d'autres barreaux renforçaient sa protection. Le bâtiment abrita au tout début du siècle la salle d'audience de la justice de paix et ce, jusqu'en 1959. La mairie fut réaménagée en 1979 pour améliorer l'accueil du public, puis agrandie et totalement restructurée en 1994. 1914, les grands arbres autour de l'hôtel de ville ont été coupés. Au fond, l'école des filles. A droite, la route de Saveteux. On se retourne pour un dernier coup d'œil à l'église. Sur sa droite, l'ancienne rue Hausser, aujourd'hui rue de Robillard. La salle des fêtes n'y sera construite qu'en 1933. A droite de la route, la marre où se trouvent les pêcheurs. La façade du château. La pièce d'eau dans le parc. D'un écart à l'autre, de Saveteux au trafeteau. En passant par la place de la fontaine et l'actuelle rue Louis... Officiellement dénommée, cédée 213 de Melin-Abray-sur-Seine, la route était plus habituellement appelée route des écrenes. Et l'on revient au cœur du village. La route a été longue, surtout si l'on a poussé jusqu'au trafeteau. Et il est bien agréable de souffler un peu à l'ombre des tilleuls. A gauche, la rue des Dames de Poissy. A droite, la rue de... La tournée touche à sa fin et on se retrouve immanquablement entre la mairie et l'église. Sur la gauche, la rue de l'hôtel de ville. Sur la droite, la rue de l'église. Entre les deux, la boutique de M. Mulot, épicier, et une réclame pour les vins et liqueurs de la veuve Pavin. Une tournée, ça se fait. Ça peut aussi se payer. Et cette tournée peut même être générale. Chez F. David, par exemple. Mais attention à la note. Transport public. Enfant modèle. Et aussi... Majestueusement surgit d'un flou artistique de la carte précédente. Baptiste Vigoureux, garde de Champette, promu à ce poste par le conseil municipal le 2 mars 1893. Musique